Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle émission Alliancy Inspiration, la première de cette rentrée 2021. On est ravis d'être au sein des locaux de VH Club, les locaux parisiens. Merci de nous accueillir pour cette émission évidemment dédiée au cloud. Alors, sujet pas nouveau puisque le premier magazine qu'on a sorti le 12-12-2012 consacrait son dossier principal à ce sujet. Et je vous lis le chapeau de cet article. Dans le contexte actuel de crise, les entreprises doivent faire mieux avec moins. Le cloud computing apparaît alors comme un levier incontournable d'agilité et de transformation. Et 8 experts s'exprimaient à l'époque sur ce sujet avec, pour terminer le chapeau, un sujet qui est le cloud computing pas toujours si simple à cerner. J'aurais envie de dire à mes invités que je remercie d'être avec nous. Michel Paulin, directeur général d'OVH Cloud et Marc Juel, cloud manager France de VIM. Messieurs, j'ai évidemment envie de vous faire réagir et de vous interpeller sur ce chapeau qui a maintenant 9 ans. Alors, je retiens plusieurs choses. La première, c'est que tout ce qu'on avait dit reste d'actualité. Alors, on rentrera un peu dans le détail. On a bien vu qu'à la fois l'incident et le feu qu'il y a eu sur Strasbourg, mais également toute la crise de Covid, avec les enjeux de numérisation, les enjeux de télétravail, ont exacerbé tout ce qui est la transformation des entreprises vers le digital. Et donc, les notions de confiance, de souveraineté, de sécurité restent plus que jamais des sujets qui sont des sujets extrêmement importants. Et pour déborder sur ces notions de souveraineté, il y a toutes les notions de résilience. L'incident et le feu de Strasbourg, résilience pour les clients, mais également résilience pour les opérateurs. Et donc, je pense que c'est vraiment quelque chose qui reste totalement d'actualité et pour lequel, en plus, on voit que la gestion des données, et là, j'ai envie de dire que la crise du Covid l'a encore plus prouvé, c'est au cœur d'enjeux qui sont des enjeux financiers, business. Alors, ça, tout le monde le savait. Les GAFAM font énormément d'argent sur l'utilisation des données. Mais on voit maintenant que c'est des enjeux qui sont au-delà de ça. C'est-à-dire que ce sont des enjeux qui sont des enjeux éthiques. Tous les enjeux sur les données personnelles sanitaires, par exemple, qui les traite, comment elles sont traitées. Et on a vu que ça a généré énormément de débats. Et puis, c'est des enjeux géostratégiques. C'est-à-dire que les États sont en train d'utiliser les données. On a vu tout ce qui s'est passé avec TikTok, avec Trump, etc. sont en train de créer des tensions géopolitiques. Et l'utilisation des données est un moyen d'influencer, d'avoir des rapports de force, voire même de jouer, parfois, on le sait, des jeux sur manipuler des élections. Donc, je pense que ce qu'on s'était dit il y a deux ans reste d'actualité et même amplifié. Et que donc, il est capital que les acteurs, mais également les pouvoirs publics et les donneurs d'ordre comprennent qu'il y a une accélération par rapport à ces enjeux-là. Et que oui, le cloud est une solution, comme c'était dit dans l'article en 2012. Donc, ça paraît vraiment très, très loin. Mais en même temps, ça crée des enjeux, des opportunités, mais aussi des obligations. Et donc, je reste convaincu vraiment que pour différents facteurs, oui, il est vraiment capital de dire que ces enjeux-là restent, c'est qu'il faut continuer, il faut être mobilisé. Et nous essayons, nous, en tant qu'OVH Cloud, d'y répondre par des offres. On parlera des nouvelles offres que nous lançons, justement pour établir ce cadre de confiance, de transparence, de réversibilité, auquel, je pense, si le cloud n'est pas capable de répondre, il y aura des fins. Et vous avez peut-être vu qu'aux États-Unis, il commence à y avoir des tensions pour dire, mais finalement, ça coûte si cher, c'est pas réversible. Et donc, il y a ce qu'on appelle la « repatriation ». Marc, ton regard ? Oui, alors, mon regard, il est d'abord d'aller sur un constat d'incertitude qu'a amené la pandémie. Effectivement, ça a touché le quotidien de chacun d'entre nous, à travers, évidemment, la sphère personnelle, mais aussi la sphère professionnelle. Et clairement, par rapport à ça, pour aller dans le sens de Michel, le cloud, d'une manière générale, a vu sa tendance s'accélérer avec des fameuses notions de « move to cloud ». Et donc, la donnée, concrètement, est devenue stratégique et est devenue économique. Dans notre quotidien, qu'est-ce que ça a donné ? Eh bien, le télétravail, par exemple, s'est généralisé dans les entreprises. Et effectivement, le cloud a permis, par exemple, de pouvoir mettre rapidement en musique des solutions collaboratives afin de pouvoir continuer à travailler et faire que les collaborateurs soient presque encore plus productifs que par le passé. On le sait. Enfin, toute cette migration du travail à distance n'aurait pas pu être possible sans le cloud. Si aujourd'hui, ça a quand même exposé les entreprises, ça a exposé les données. Donc, on a été dans la vitesse et la précipitation. Et j'ai envie de vous amener, en fait, sur la deuxième dimension de cet échange, cette notion de confiance, de sécurité. Aujourd'hui, l'événement de Strasbourg a créé beaucoup d'émois dans l'écosystème IT, aussi auprès d'entreprises, de collectivités qui ont été touchées. Mais en fait, cette logistique, j'ai envie d'envoyer aussi la balle aux acteurs du marché et qui ont créé beaucoup de confusion autour du cloud. En disant, c'est pas parce que c'est dans le cloud que c'est sécurisé, malgré tout. Enfin, c'est pas que dans les nuages. Il y a des infrastructures, il y a du réel. Parce qu'aujourd'hui, les acteurs du marché portent une responsabilité sur cet enjeu de culturation de ce que c'est que le cloud. Et effectivement, est-ce qu'aujourd'hui, on ne revient pas sur les enjeux nécessaires d'éducation ? Ça n'économise pas une hygiène numérique, des plans de sauvegarde, une infrastructure. Je pense que cette dimension culturelle, Michel, tu as été directement confronté. C'est clair qu'aujourd'hui, culturel est peut-être un grand mot en tout cas, je pense qu'il y a une incompréhension parfois sur les limites du cloud, les enjeux du cloud. Et peut-être que les acteurs n'ont pas été suffisamment vigilants pour donner exactement qu'elles étaient... Les tenants et les aboutissants. Les tenants et les aboutissants. L'exemple que tu prends sur Strasbourg, et on a nous lancé un plan qui s'appelle le plan d'hyper-résilience, nous a fait prendre conscience que les notions de backup avec notre partenaire VIM, on peut en parler puisque c'est vraiment ça, ne sont pas forcément des choses qui sont généralisées. Les règles des 3-2-1 ne sont pas des choses qui sont appliquées de manière systématique. Les notions de PRA, de plan de reprise d'activité, et donc d'élaborer ces scénarios de reprise d'activité, parce que c'est bien d'avoir les données à disposition, mais il faut aussi être capable de les restituer rapidement, sont des choses qui nécessitent d'avoir une pédagogie, des outils, des systèmes, mais également des entreprises qui soient prêtes à être capables de prendre ces outils-là et de les mettre. Parce que quand ça arrive, peut-être si on est mal préparé, on les implémente mal. Donc je pense qu'on a, nous, un rôle en tant que fournisseur et en tant qu'acteur industriel à vraiment éduquer, informer, travailler sur les offres pour les rendre plus simples et aussi indiquer qu'il est important que les clients finaux soient très vigilants. Je crois que la sécurité en particulier, sans parler de la résilience des backups, la sécurité est un enjeu permanent. Ce n'est pas quelque chose dans lequel, parce qu'on a acheté un outil, on est sécurisé. C'est des pratiques, c'est des logiques, des process. Aujourd'hui, vous avez été affecté par un incendie, ça fait beaucoup, effectivement, de bruit. Le risque, il existe dans tous les environnements clandes, quels qu'ils soient, qu'ils soient internationaux, qu'ils soient auprès des GAFAM, qu'ils soient... C'est pas parce qu'on a une messagerie au sein d'un GAFAM qu'on est préservé d'un risque de perte de données, de manière très concrète. Là, c'est un sujet que vous adressez très concrètement. Oui, oui, tout à fait. Ce qu'on ne peut constater, et ce que j'ai constaté avec mes partenaires, parce qu'on a à peu près 450 partenaires en France qui travaillent autour de nos solutions, c'est d'abord que les événements qui sont liés aux problématiques du cloud, et par exemple, les problématiques liées aux incendies, ont fait réagir tout un écosystème. Mais en tout cas, les messages de confiance et de solidarité envers OVH ont été nombreux. Ça a eu par contre comme effet le fait que ces partenaires ont tous renforcé leur notion de sécurité et renforcé l'audit de leurs infrastructures pour être évidemment up-to-date par rapport à d'éventuels soucis. Ils ont même proposé tout simplement des nouveaux programmes avec des PRA complets afin de pouvoir garantir que la donnée sauvegardée, répliquée, soit restaurable en quelques clics, puisque effectivement, cette donnée, comme l'a évoqué Michel, est stratégique, a une valeur économique, et pour preuve, le nombre de ransomware qui ont été mutilés par 4 en un an, ça c'est donc les chiffres de Nancy. C'est un risque qui défraye les chroniques aujourd'hui. Et qui montre bien que la fameuse notion d'hygiène numérique dont on vient de parler doit être au cœur des préoccupations pour que cette donnée sensible des entreprises soit conservée et gardée au coffre. Le risque existé hier dans son entreprise, il existe aujourd'hui dans le cloud, et on a eu plein d'annonces d'acteurs qui ont publié des vulnérabilités, qui montrent aujourd'hui qu'il faut être vigilant à ça. Il y a quand même un enjeu d'éducation, on parlait de culture, mais je parle aussi d'éducation, le grand public aujourd'hui ne se rend pas nécessairement compte que ces photos sauvegardées dans le cloud ont un risque d'être perdues à un moment donné, donc tout le monde doit être vigilant de la nature de ces données et ce qu'il veut préserver. On voit, on est dans un enjeu d'écosystème, où tout le monde est dépendant les uns des autres, l'éditeur logiciel, l'opérateur de service, l'opérateur télécom. Selon vous, est-ce que votre rôle doit évoluer, a évolué pour créer et garantir cette confiance autour de la donnée que vos clients vous confient ? Ah oui, je pense que nous, on est tout à fait conscients comme quoi notre rôle doit continuer à évoluer. La première chose d'abord, et c'est pour ça qu'on est présent sur ce salon du FIC, c'est d'avoir des offres. Donc on a annoncé la semaine dernière la mise à disposition d'une offre qui était une offre souveraine, qui est conforme à la doctrine de l'État qui a été exposée par Bruno Le Maire et Cédrico, qui a deux critères. Le premier critère qui est un critère de sécurité à travers la certification Secnum Cloud, et nous avons la certification Secnum Cloud sur deux data centers que nous avons mis à disposition de nos clients et sur lesquels nous avons fait des investissements massifs, plus nous garantissons une protection par rapport à l'ensemble des lois extraterritoriales. C'est ça les deux critères de doctrine. Donc nous, on fait beaucoup d'efforts, beaucoup d'investissements pour améliorer nos services, proposer des solutions qui sont des solutions de confiance et des solutions, comment dire, de souveraineté. Et on le fait dans le cadre européen. Et je pense qu'on essaye aussi, nous, à notre modeste échelle, de contribuer à justement l'apprentissage à la fois du monde économique, mais également du monde politique, pour avoir les bonnes pratiques. Comme vous le savez, nous sommes un membre fondateur et un membre, comment dire, très actif dans le domaine de GaiaX. Et pour nous, GaiaX est vraiment un enjeu pour essayer de documenter les meilleures pratiques pour un cloud ouvert, réversible et transparent. Et donc nous essayons, avec l'écosystème, de proposer des solutions qui, justement, garantissent ces modèles-là et qui seront vertueuses parce que nous pensons que c'est bien pour le client. À la fin, la souveraineté, c'est la liberté de choix. Ce n'est pas une vision protectionniste ni une vision souverainiste des choses que nous avons, nous, de la souveraineté. C'est une vision que le client doit avoir des solutions, qui sont des solutions qui vont lui garantir la transparence totale. Si vous choisissez un diteur de logiciel, vous devez savoir qui est l'héberge, où sont hébergées les données et quels sont les statuts juridiques des données que vous allez lui confier. C'est ça, cette transparence. Tu le sais bien, aujourd'hui, la plupart des acteurs sur le marché n'ont pas cette transparence. Donc en tant que donneur d'ordre ou acteur public, on doit être quand même capable d'exiger cette information ? Bien sûr. Je pense qu'un appel d'offres aujourd'hui, public, alors là, maintenant, grâce à la norme Sectum Cloud, ça va être beaucoup plus simple. Et le fait qu'il y ait un critère de non-extrateriorité dans les appels d'offres publics va être un critère. Mais quand vous avez un appel d'offres privé, d'exiger aujourd'hui d'avoir une claire transparence de l'ensemble de la chaîne des valeurs, depuis l'éditeur de logiciels, l'intégrateur et l'hébergeur, de tous ces critères de où sont les données physiquement, où sont les backups, où sont les métadonnées, comment circulent les données, mais également quel est le statut juridique de l'ensemble de ces données, me semble quelque chose qui est un pré-réquisite pour un directeur d'agence. Je vais faire le lien sur mon honnature, c'est quand même cette logique de dépasser les effets de l'annonce. Dans ce que tu me dis là, c'est ce que j'entends depuis des années, que les acteurs véhiculent, mais vos données seront sécurisées, ça risque rien. Et même dans la marque Gaïa X, aujourd'hui, est-ce qu'on est sûr qu'on va pouvoir arriver à l'objectif que tu évoques de transparence, d'engagement, de souveraineté ? Nous sommes très moteurs dans Gaïa X et je veux dire que Gaïa X est au croisement des chemins. C'est à nous maintenant, nous en tant que Gaïa X, de créer l'écosystème, de montrer que c'est possible. Et donc de lutter contre des forces, quelles qu'elles soient, qui justement ne veulent pas, qui ne veulent pas ouvrir le capot, qui veulent rester dans une forme dans laquelle on ne sait pas où sont les données, on ne sait pas comment elles sont traitées, on ne veut pas donner le statut juridique, on fait des contrats abscons dans lesquels on est en train de se protéger. C'est quand même un combat d'un projet. Mais bien sûr, ça ne deviendra pas naturellement. Il faut avoir le soutien de l'État, il faut avoir le soutien des États, il faut que la réglementation européenne aille dans ce sens-là, parce que les valeurs européennes sont des valeurs de liberté et de transparence. Il faut également que les entreprises, qui sont les donneurs d'ordre, soient impitoyables sur ces sujets-là. Elles ne peuvent pas être la vitigne compatissante de ce modèle. Et donc il est très important aussi que les directions d'achat, les directions informatiques soient exigeantes sur ces choses-là. Et que ceux qui sont exemplaires, eh bien justement, participent au développement de cet écosystème. Alors Marc, je vais évidemment, avant de relancer Michel sur un point, te demander ta réaction sur cet enjeu de confiance. Je pense peut-être par rapport à ce que tu évoquais à propos de 2012, la grande différence déjà par rapport à la doctrine de l'État, c'est que la doctrine évoque clairement le fait de pouvoir mettre en place des clouds avec des technologies abouties, ne pas réinventer la roue concrètement par rapport à il y a une petite dizaine d'années. Et à ce titre, en tant qu'éditeur de logiciel, on est nous, en tout cas chez VIM, très content avec OVH de proposer cette offre Secnum Cloud. L'État, par rapport à ça aussi, a vocation à donner, entre guillemets, les clés sur tout un environnement qui n'est pas le cloud interne, mais plutôt le cloud externe. Et donc fait confiance maintenant aux industriels. Donc on parle bien de confiance dans laquelle l'État mise pour pouvoir, eh bien, faire que les entreprises puissent piocher, en fonction de leurs besoins, eh bien, des offres particulièrement pertinentes, dont cette fameuse offre lancée avec OVH la semaine dernière dans le cadre de... avec les estampis Secnum Cloud. Alors Michel, il y a un autre point sur lequel je voulais te faire réagir, c'est que je pense qu'il y a un sujet qui t'agace, c'est de dire qu'il n'y a pas d'alternative européenne. Enfin, aujourd'hui... Tu le sais, je suis très irrité quand j'entends ça, parce que je trouve que c'est désobligeant pour des gens comme nous, mais aussi tout l'écosystème européen qui, jour après jour, se bat, innove, emploie, recrute. Tu as un autre message, c'est quand même qu'on n'est qu'au début du marché qui s'offre à nous en termes d'emploi, en termes de taille. Je vais citer un rapport qui a été fait par KPMG qui a indiqué que le marché du cloud en Europe, à 2025, sera plus gros que le marché des télécoms. Et que l'enjeu de croissance en Europe pour les emplois, si nous avons une alternative, c'est 500 000 emplois. L'enjeu aussi est un jeu de nos taxes. On sait qu'il y a tout un enjeu en ce moment pour savoir où partent les impôts et où partent les choses. Donc aujourd'hui, est-ce que l'Europe veut, et on l'a vu dans la crise du Covid, être à la remorque systématiquement et être incapable d'assurer sa souveraineté technologique, ou est-ce que l'Europe veut parce qu'elle le peut et elle en a les moyens ? Parce qu'aujourd'hui, les écosystèmes vertueux chinois et américains ne sont pas arrivés par hasard. C'est le résultat d'un certain nombre de facteurs, l'État qui réglemente et qui finance, le système de financement des ventures, des scale-up, qui aujourd'hui, en particulier aux États-Unis, est extrêmement bénéfique pour l'ensemble de l'écosystème, le système de la recherche, dans lequel les grandes universités américaines fonctionnent avec les grands organismes de recherche publics ou parapublics pour développer des grands projets d'innovation, et tout ce qui est recrutement, tout ce qui est les ressources humaines, qui est capital. Et aujourd'hui, l'Europe n'a pas été capable de créer cet écosystème. Donc aujourd'hui, ensemble, avec l'écosystème, oui, il existe une alternative. Quand on voit aujourd'hui des pépites qui sont rachetées par des acteurs étrangers, c'est regrettable qu'elles ne soient pas. Nous, on va rentrer en bourse, on va le faire en Europe. Parce qu'on croit aujourd'hui que l'Europe est un terreau et on va se développer et continuer à le faire. Messieurs, on arrive au point de conclusion de notre échange. Alors c'est évidemment un débat qui pourrait nous animer pendant des heures. Est-ce qu'on sait qu'il est majeur pour nos entreprises, pour notre économie ? Qu'est-ce que vous avez envie qu'on retienne de cet échange ? Et voilà, enfin, vous parlez des effets d'annonce, mais là pour rentrer dans le call to action ou dans le concret. Quels sont vos messages, Michel ? Moi, j'en ai deux très simples. Le premier, c'est qu'on va assumer nos responsabilités. On va continuer à investir, on va continuer à recruter, on va continuer à innover. L'exemple du partenariat que l'on a avec Vim et également avec, je cite, VMware sur le lancement de cette offre, c'est ClumCloud qui va garantir à l'ensemble des entreprises qui sont intéressées par cet environnement ultra sécurisé, mais également aux éditeurs de logiciels, aux intégrateurs qui veulent avoir un environnement qui sera un environnement qui leur garantira sécurité et résilience. Et donc, notre premier rôle et notre première ambition, c'est d'être un acteur innovant qui est capable de continuer à se battre. Et après, j'en appelle aussi quand même à l'État, à l'Europe. Et aux donneurs d'ordres. Et aux donneurs d'ordres pour leur dire que oui, l'alternative existe, elle est vivante, elle est mobilisée et que moi, je ne cherche pas de subvention, nous n'avons jamais été subventionnés. Nous, ce qu'on cherche, c'est de satisfaire les clients et on va tout faire pour. Je reprends sur une de nos remarques. Il y a quand même levé cette défiance que les acteurs français ont assez naturellement vers les acteurs, les solutions européennes. Je pense que c'est un mauvais procès. On voit qu'il y a plein de start-up, il y a plein d'innovations, il y a des talents. Il y a vraiment aujourd'hui un terreau qui est extrêmement puissant. Il serait regrettable de croire qu'il n'y a pas de solution, il n'y a pas de l'alternative. Et aujourd'hui, ce n'est pas parce que nous-mêmes, on fait plus de chiffre d'affaires en dehors de France qu'on ne continue pas à investir en France. Donc oui, les acteurs européens peuvent croire et avoir confiance. Il y a un ordre de jouer le jeu avec les alternatives européennes qui existent. Marc ? Ce que je constaterais juste, c'est qu'effectivement, il y a un an et demi, on avait déjà évoqué ces sujets avec la merlecousse hier et on était presque en train d'appeler à des initiatives globales, françaises, européennes. Je vois qu'en tout cas, en un an et demi, le chemin parcouru est déjà grand. Et je reste convaincu qu'effectivement, en travaillant avec des acteurs comme OVH, pour essayer de garantir cette offre autour de la souveraineté de la donnée, permettra de pouvoir, notamment aussi dans le cadre de GaiaX, faire qu'on pourra ensemble convaincre et répondre à des enjeux de marché au niveau des entreprises privées et publiques. En tout cas, technologiquement, vous confirmez qu'il y a des socles solides ? Il y a des socles solides, je confirme. Merci, merci à vous deux pour cet échange, évidemment, qui en amène beaucoup d'autres. On va continuer à suivre ces sujets de près et merci de nous avoir accueillis au sein de ces locaux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada